Le 8e sommet des Africités a ouvert ses portes mardi dernier à Marrakech au Maroc. Ce sommet qui fait la promotion des villes et communes à travers une politique de décentralisation a été l'occasion pour les pays africains de prôner la coopération sutude. Issa Yeou. Après 2009, la ville de Marrakech au Maroc accueille pour la deuxième fois le sommet des Africités. A travers ce 8e sommet des Africités, les élus locaux ont 5 jours pour penser le futur de l'Afrique en matière de décentralisation et de développement des villes. Ce rendez-vous marocain qui coïncide avec le 20 ans des Africités est l'occasion pour les élus locaux de reconnaître que le développement de l'Afrique passe par elle-même. L'Afrique que nous voulons est une Afrique qui tourne le dos aux comportements écologiquement irresponsables et socialement injustes. C'est une Afrique respectueuse des équilibres avec la nature et mobilisée pour réaliser son intégration et son unité à partir de ces territoires dans le respect de leur diversité. Pour tout dire, nous autres élus et leaders des collectivités territoriales d'Afrique, nous sommes déterminés à travailler à l'émergence d'une Afrique réconciliée avec son humanité, cuisant dans son immense réservoir culturel. De nombreuses difficultés freinent le développement des villes africaines. Au nombre de ces difficultés, le manque de ressources financières et humaines. Face à ces difficultés, les élus locaux marocains préconisent une forte coopération sud-sud. Il faut que nous consolidons notre manière de travailler ensemble, africains. Nous sommes des frères, nous sommes des amis, nous sommes dévoués au même destin. Donc nous devrions travailler pour nos villes et pour nos concitoyens. Nous avons beaucoup de choses à partager. La Côte d'Ivoire a fait de la décentralisation un maillon essentiel de son développement. Marrakech est une opportunité pour la délégation ivoirienne de mettre en lumière la politique du chef de l'État. Le 21e siècle, c'est le siècle de la participation citoyenne. Et l'Afrique s'engage résolument à aller justement vers le local. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Il suffit seulement de voir un peu ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Nous sortons des élections locales. Et le gouvernement a réaffirmé justement son engagement vers des transitions des collectivités territoriales. La Côte d'Ivoire a toujours été présente là où on parle de la décentralisation du développement local. Plus de local, moins de central. Depuis le rémaniement de juillet 2018, le gouvernement ivoirien comprend un nouveau département ministériel, le ministère de la Ville. Et dans les missions de ce ministère, il est question d'assister et d'accompagner les communes et les villes en liaison avec le ministère de l'Intérieur qui est en charge de la décentralisation. Mais il est également question d'aller vers une planification urbaine. Et c'est pour cela que le premier ministre, monsieur Amadou Gonkoulibaly, nous a dépêché ici à Marrakech afin de voir avec les collectivités ivoiriennes comment transformer nos villes, comment rendre nos villes plus attractives, comment permettre à nos villes d'amorcer un développement local durable. L'Afrique se veut un continent ouvert pour son développement. Le Japon, pays invité d'honneur, apporte son expérience de développement local à ce sommet. Convaincu qu'une bonne politique de décentralisation passe par une maîtrise de la culture. Le maire de Marrakech décrète sa ville capitale africaine de la culture en 2019. 5000 participants prennent part à ce huitième sommet des Africités en Marrakech.